Sous Alte-Radio, l'effet, c'est-à-dire Bonjour, ici Malou Boboire sur Alte-Radio. Alte-Radio, l'idée vraie. Alte-Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alte-Radio, l'idée vraie. Contre le régime de Netanyahou dans les universités, aujourd'hui ces voix sont réprimées. Ce sont des manifestations qui sont pacifiques et dans lesquelles il y a aussi beaucoup d'étudiants juifs. Bienvenue dans le magazine d'événements sous Alte-Radio, 106.1 FM, Alte-Radio.org, avec diverses plateformes internet. Magazine d'événements, toujours traités, actualités internationales chaque semaine, pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qu'est passé sur scène internationale. Il y a un numéro très spécial pour nous prendre une bonne habitude pour consacrer un temps conséquent pour garder certains thèmes dans l'actualité internationale. Malgré yon krise terrible kap longe nan peyi nou, peyi d'Haïti, sans nou poko kapab konen ki le nap webout li. Je di an, nap pale sou gouvague manifestation étudiant kap souke Etazuni, et pi ki touche la France tou kote étudiant nan université, levé kampe kont Israël pou tèt fason la bombarde palestinien nan Gaza. Depui sept mois, nap pran kestyon nan plizye ang, padan nou rassemblé approch, jounalis, moun kap fe rocherche, et pi étudiant, pou nou kapab konen et komprenn li bien. Les étudiants pendant la guerre du Vietnam manifestaient contre l'intervention américaine au Vietnam. Janoudou se yon gouvague manifestation kap fet nan plizye université aux Etazuni, et kounye a an France tou pou kap denonse atak l'arme Israëlienne ap multiplie kont Gaza kote palestinien yoye, et pi situasyon humanitaire ki tou nou desastre lan teritoire okupé sa, et bien mobilisasyon étudiant yoye se sou plus pasé 80 kampus aux Etazuni. Yap mande pou bese zam yoye ou pou lame suspende atakè Gaza, et pi pou yoye ou suspende tout program ki fe echanj ant université Etazuni, avek université en Israël aux Etazuni, mèm jantou avek en France, et l'autre kote en Europe, étudiant yoye ou karimman okupé lokal université yoye ou pou yoye ou kapab proteste, yap mande ki sa ki fe ke la fiev la ap monté kon sa sou kampus université yoye ou aux Etazuni, ak en France par exemple, ki réflexion moun ka fe sou manifestasyon sa, et bien c'est Acha Keiridine, Jacinthe-Eve Arel, et pi Jacques Letourno ki ap diskute sou sa lan zon info yoye ou program Radio-Canada. Alors, est-ce que ce mouvement étudiant qu'on voit Tasha en plusieurs endroits prendre de l'ampleur, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'on peut le comprendre compte tenu de ce qui se passe à Gaza? C'est un mouvement dont les racines remontent presque sept décennies, et j'explique. La décision d'avancer un narratif anticolonial a été épousée pour la première fois en 1955 par Mao Tse-Tung, qui a dit, dans la Chine, a dit à des pays de l'Afrique, de l'Asie, il a dit il faut décoloniser, utiliser ce narratif-là pour essentiellement détruire l'Ouest. C'était sa vision. Cette vision a été communiquée à Yasser Arafat dans les années 60 par des gens du Vietnam. Ironique, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations aux États-Unis. Il y a des parallèles avec le Vietnam qu'on peut prendre sur les campus aussi, disant qu'il faut dépeindre les Juifs comme des oppresseurs, des colonisateurs, et là, vous aurez un avenu, une façon de créer un narratif pour que les Palestiniens soient plus sympathiques, soit les opprimés et les Juifs les oppresseurs. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ces jeunes-là ne connaissent pas l'Holocauste, ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne se rappellent pas l'époque, quand les Juifs n'avaient aucun pays, quand ils étaient chassés, quand ils étaient tués par des millions. Pour eux, c'est juste ce qu'ils apprennent maintenant. Et ce narratif qui a été construit pendant des décennies, décolonisé, les colonisateurs, c'est tous des horribles personnes, c'est là ce qu'ils apprennent sur les campus. Alors, ces jeunes-là, je les comprends, mais je ne suis pas d'accord avec eux, mais je les comprends. C'est très profond. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la lecture que Tasha fait. Au sens suivant, je ne pensais pas qu'on parlerait de Mao de Sétogne aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'un discours anticolonial issu des révolutions du Sud, qui date effectivement de 60-70 ans, mais le phénomène aux États-Unis ne se résume pas à un appui à Mao ou à Ho Chi Minh. Les étudiants, pendant la guerre du Vietnam, manifestaient contre l'intervention américaine au Vietnam. Et les conséquences... Et ça se compare à ces manifestations. Ça se compare parce qu'il y a une... Oui, bien sûr, bien sûr que certaines personnes portent des pancartes antisémites, et ça, moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Mais si j'étais étudiant aux États-Unis, je participerais aux manifs pour appuyer le peuple palestinien en ce moment. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je trouve ça même rassurant parce que ça démontre que la société américaine, heureusement, n'est pas monolithique et qu'il y a encore des gens qui critiquent leur propre gouvernement parce que c'est ça que les étudiants font. Donc, pour vous, il peut y avoir... Il y a des messages antisémites dans ces manifestations-là. Il y a plein de messages antisémites. Le fond, c'est une... Le fond est antisémite. Ce sont des manifestations contre les politiques américaines en ce moment dans le conflit israélo-palestinien. Oui. Dire que c'est juste... C'est complètement antisémite. Les étudiants juifs sur les campus sont littéralement chassés de leur classe. Ils ne se sentent pas en sécurité. L'antisémitisme est devenu correct pour ces jeunes-là. Et c'est pas... Oui, il faut parler de l'histoire parce que c'est un mouvement qui a été financé et propagé pendant des décennies, j'explique, avec les académiques littéralement du Vietnam, beaucoup d'académiques qui sont devenus par la suite professeurs, qui ont enseigné cette vision néo-décolonisateur, comme tu as expliqué. Cette idée-là, cette idéologie, c'est vraiment devenu une idéologie de dire que tout... C'est quelque chose de très vivant sur les campus. Et ces jeunes-là sont absorbés là-dedans. Bien, c'est vrai qu'on a vu des vidéos d'étudiants juifs qui se faisaient bloquer le chemin littéralement et qui n'étaient pas capables d'accéder à l'université. Alors, il se passe des situations qui débordent l'idée de manifester sur les politiques étrangères des États-Unis. Cela étant dit, les universités, c'est l'environnement propiste à se faire une idée sur le monde, sur notre position dans le monde. C'est l'époque de notre vie où on est plus enclin à adhérer à des mouvements sociaux, à participer à des manifestations, à faire savoir notre point de vue en participant. Mais il y a des débordements. Et ces débordements-là, bien, ils doivent être adressés. On ne peut pas juste laisser faire sous prétexte qu'on accepte le droit à la manifestation. Les manifestants disent, vous êtes du mauvais côté de l'histoire, accusant les gouvernements de soutenir Israël et de laisser Israël écraser les Palestiniens. Je rappelle le bilan quand même, depuis le 7 octobre dernier, 34 305 Palestiniens qui ont été tués, 77 293 blessés, 8 000 disparus. Je vous signale que ces informations, c'est le ministère de la Santé du Hamas, qui est quand même le gouvernement régnant à Gaza, et 1139 Israéliens tués et 8730 blessés. Est-ce qu'on peut critiquer Israël, manifester contre Israël, sans se faire considérer comme étant... J'espère, j'espère. Moi, j'ai passé ma vie à dénoncer la politique de colonisation, condamnée de toute façon par les instances internationales, que ce soit la Cisjordanie ou encore l'enfermement à Gaza, sans tenir un discours antisémite. Et moi, je continue à dire que, et je persiste, le narratif, c'est un narratif anti-impérialiste. Et l'impérialiste américain, ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui, ça existe, là, dans l'histoire du 20e siècle. Et les luttes de décolonisation, que ce soit la Révolution au Karagoua, au Salvador, à Cuba et en Afrique, ce ne sont pas des luttes contre les Juifs. Ce sont des luttes de libération nationale contre l'impérialiste américain. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Ils ont fusionné les deux. C'est exactement ta raison. C'est les communistes, c'est tout ça. Ils ont réussi à fusionner les deux. Et on peut critiquer Israël, mais ce n'est pas ça que ces jeunes-là font. Ils critiquent leurs étudiants juifs dans leur campus. Ils critiquent les Juifs. Ils disent, tu sais, « Go back to Europe ». On entend ça ici dans les rues de Toronto. C'est épouvantable parce que dans ces jeunes-là, si tu regardes les sondages, la majorité ne connaissent même pas que l'Holocauste a eu lieu. Un sur dix pensent que c'est les Juifs qui ont causé l'Holocauste. Croyez-le, ils n'ont aucune information réelle pour leur dépeindre c'était quoi les défis des Juifs à l'entente. Alors, ils voient juste qu'il... Et Hamas pourrait arrêter vraiment, là, libérer les otages et cesser de combattre. Oui, c'est ce que demandent encore. Ça finirait tout ça. Effectivement, Canada et les États-Unis. Il y a une autre approche sous manifestation. En plus, il y a demandé pour que l'armée israélienne suspend bombarde Gaza. Et puis, tout, je nous dis, pour que vous suspend tout coopération entre États-Unis avec Israél en matière universitaire. Eh bien, Kounian, c'est Marie-Cécile Naves, c'est directrice de recherche l'AN-IRIS, Institut de relations internationales stratégiques, capoté à Vipa Libanon, sous mobilisation étudiants et étudiantes, sous plus passé 80 campus aux États-Unis. Alors, ce qu'on constate, c'est que très majoritairement, comme je l'ai dit, ce sont des manifestations qui sont pacifiques et dans lesquelles il y a aussi beaucoup d'étudiants juifs. Mais au-delà des étudiants juifs, un certain nombre d'autres protagonistes rappellent très régulièrement qu'il ne s'agit absolument pas d'être dans une démarche antisémite. Ils fustigent, ils critiquent énormément l'antisémitisme, mais ils sont plutôt dans une revendication antisioniste, c'est-à-dire critiquer le gouvernement d'Israël, critiquer la politique qui est menée à Gaza, la violence qu'ils qualifient de génocidaire. Mais c'est une critique du gouvernement, ce n'est pas la demande de la disparition de l'État d'Israël ? Absolument pas, on n'est absolument pas là-dedans. Et puis, si parfois il y a des débordements et d'ailleurs, parfois les étudiants juifs, certains étudiants juifs se sentent en danger, se sentent agressés verbalement et le sont, ce ressenti est important à prendre en compte, c'est ce qu'a dit d'ailleurs la présidente de Columbia hier. Mais il y a aussi la possibilité que viennent sur les campus des éléments extérieurs et donc c'est difficile de savoir si ça vient des étudiants ou si ça vient de personnalités. Est-ce que ça te paraît vraiment un changement ? Est-ce que, selon toi, il y a un tournant et qu'il y a un divorce, si ce n'est entre les États-Unis et Israël, ou entre la jeunesse américaine et Israël ? Et est-ce que les juifs sont représentatifs de leur génération ou est-ce qu'ils sont un petit peu à part étant favorisés par rapport au reste de la population ? Oui, alors, il faut toujours se méfier quand on parle de la jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse, c'est une petite partie de la jeunesse qui fait des études supérieures, qui est très multiculturelle et qui est ultra concernée par les problématiques politiques comme par le passé, avec les événements qu'on a évoqués tout à l'heure. Néanmoins, c'est important de rappeler qu'on est dans un contexte électoral et qu'il y a eu une mobilisation entraînée par cette jeunesse-là, mais qui s'est retrouvée dans d'autres parties de la population, par exemple dans le Michigan, au moment des primaires démocrates ces dernières semaines. et il y a eu des appels à voter blanc pour envoyer un signage très fort à Joe Biden. Alors, cette opposition, elle ne sera pas décisive contre Joe Biden au niveau national, mais c'est une élection présidentielle le 5 novembre prochain qui va jouer à très peu de voix, qui va jouer état par état. Et donc, elle peut faire des dégâts, par exemple, dans certains états clés comme le Michigan, dans des populations très éduquées ou dans des populations d'origine arabe, par exemple. Donc, oui, ça peut avoir un impact. J'étais à New York la semaine dernière. Beaucoup de démocrates que j'ai vus, de profs, sont assez inquiets et pensent que cette mobilisation pourrait coûter très cher à Biden parce que Bernie Sanders s'est aussi exprimé très fortement contre lui. Donc, il y a le sentiment un peu qu'il faut faire payer à Biden son soutien israël alors qu'on sait que Trump sera encore plus un soutien. à Israël que Biden. C'est effectivement très difficile d'estimer l'impact de ces mobilisations-là. On l'a vu lors des primaires, il y a eu un vote qui quand même envoie un signal fort à Joe Biden dont les relations avec Netanyahou sont quand même exécrables. Il faut... Ce n'est pas un soutien inconditionnel à Netanyahou du côté de l'exécutif américain. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, qu'ils ne voteront pas en faveur de Joe Biden le 5 novembre prochain parce que, comme... comme... je viens de le dire très... à l'instant, du côté de Trump, on n'est absolument pas dans un soutien aux Palestiniens qui est un soutien à la population de Gaza. On se rappelle les accords d'Abraham fomentés par le... mise au point par le gendre de Trump et par le trumpisme qui faisait complètement fi de la question... de la question palestinienne. Et puis, après le 7 octobre, Trump avait... 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 l'expérience du Hezbo avant de se rétropédaler, mais enfin, il avait dit ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une récupération politique de la part de Trump et de la part de la droite et de l'extrême droite américaine aujourd'hui et de ces événements. Toi qui observes de très près la vie politique américaine, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un parti républicain qui est toujours uni autour d'Israël très fortement et un parti démocrate qui est divisé pour lequel le soutien à Israël n'est plus inconditionnel ? Il y a aussi des divisions au sein du parti républicain avec une chose dont l'extrême droite et les trumpistes ne parlent pas dans le commentaire qu'ils font des événements actuels, c'est la très forte présence encore de l'antisémitisme d'extrême droite au sein du parti républicain qui est associé à une conspiration, l'idée qu'il y a une conspiration des juifs en faveur de l'invasion migratoire. Je cite les critiques qu'il y a vis-à-vis de George Soros par exemple et puis Trump a reçu à Mar-a-Lago des suprématistes blancs antisémites notoires comme Nick Fuentes, on s'en souvient. Donc du côté du parti républicain il y a aussi quand même des divisions sur la question juive et aussi sur la question de l'État d'Israël. Donc ça, ça n'apparaît peut-être pas de ce côté-ci de l'Atlantique mais c'est sûr il y a des divisions chez les démocrates mais il y en a aussi chez les républicains. Alors on a attendu beaucoup de gens qui par rapport au blocage de Sciences Po disent que c'est une importation du wokisme et que l'on imite les États-Unis. est-ce que ce qui se passe aux États-Unis te paraît influencer ce qui se passe en France ou est-ce que tu vois dans ce qui se passe en France une importation de phénomènes américains ? Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type de critique on l'entend au moins depuis les années 80 avec la prétendue importation du politiquement correct ensuite ça a été ce qu'on a qualifié en France d'islamo-gauchisme maintenant c'est le wokisme en réalité ce terme d'importation il n'a pas grand sens parce que finalement au niveau mondial les idées circulent les idées circulent et les idées progressistes et les idées antidémocratiques elles circulent aussi si on devait importer quelque chose en France j'ai plutôt l'impression qu'on importe le trumpisme et les tentations de couper les fonds à certaines universités de les mettre sous tutelle d'empêcher finalement qu'elles soient des lieux de débat et de pensée critique en fait je crois on l'observe très finement aux Etats-Unis ce combat contre l'antisémitisme il est très sélectif il témoigne d'indignation très sélectif de la droite vis-à-vis des discriminations il est plutôt instrumentalisé pour combattre les sciences sociales la pensée critique et les politiques de lutte contre les discriminations ça a été assez marquant lors de l'audition de Claudine Gay la présidente de Harvard à la chambre des représentants par les troncs en France Jean-Luc Tedou c'est pas seulement les Etats-Unis qui touchaient l'envague ça ça a pas gagné longtemps il commençait en France tout côté étudiants levé campé contre offensif ça Israël a fait sous bande de Gaza côté bombardement par campé depuis 7 mois et en France donc la presse a parlé de questions ça en pile te gom premier occupation qui te fait te gant gros tension qui te paraît la moment kouté la police en France te fait tout étudiant eau soutil en l'école Sciences Po Paris c'était il y a une semaine et bien la police ou un tout n'en fait intervention toi me passe encore la même l'école ça pour lever un blocus que étudiants au TBT sous ça c'est qu'on y a une interview avec Hubert Lonoa c'est un étudiant en deuxième année de licence en Sciences Po Les premiers blocages la semaine dernière avaient été levés après des concessions de la direction la suspension des procédures disciplinaires contre des étudiants mobilisés l'organisation d'un débat au sein de l'école dialogue jugé décevant mais sans surprise par le comité palestine de Sciences Po qui a donc relancé la mobilisation pourquoi le dialogue a-t-il échoué selon vous ? Parce que l'université avait proposé une issue au blocage qui se passait en invitant un dialogue sauf que ce dialogue qui a eu jeudi a été faussé et n'a pas été un vrai dialogue puisque l'université finalement n'a pas avancé sur les revendications présentées par les étudiants qui étaient je le rappelle que Sciences Po condamne ce qu'il se passe à Gaza et également l'examen des partenariats avec les universités israéliennes qui pour certaines incitent aux infractions aux droits internationaux Alors justement je voulais revenir sur ce point parce que cette demande d'une investigation sur les partenariats avec des universités israéliennes rejetées par la direction cette demande fait polémique est-ce que cela veut dire mettre fin à toute présence tout échange avec des étudiants et des professeurs israéliens à Sciences Po ? Non pas du tout je pense que c'est l'idée d'examiner les partenariats repose sur une volonté de ne pas conserver de lien institutionnel avec des universités qui aujourd'hui parfois produisent des armes idéologiques ou des armes tout court avec des centres de recherche qui ensuite sont utilisées pour légitimer et mettre en place la colonisation et le massacre à Gaza un exemple c'est l'université de Tel Aviv c'est dans cette université qu'a été par exemple produite la doctrine d'Aïa qui est aujourd'hui utilisée par l'armée israélienne et qui promeut un usage disproportionné de la force et la destruction des infrastructures civiles cette doctrine-là aujourd'hui elle est enseignée et cette université de Tel Aviv avec laquelle Sciences Po est partenaire entend aussi maintenir l'avantage militaire d'Israël donc oui il y a des voix qui s'expriment contestatrices contre le régime de Netanyahou dans les universités aujourd'hui ces voix sont réprimées donc face à la restriction des libertés académiques en Israël et face à la participation de certaines institutions universitaires et bien au système militaire israélien qui conduit au massacre et bien je pense qu'il faut au moins examiner ces partenariats et d'ailleurs c'est ce que demande un universitaire israélien qui s'appelle Shlomo Sand qui est aujourd'hui universitaire à Tel Aviv et lui pense que pour que les libertés académiques soient rétablies en Israël ou qu'elles soient favorisées et bien il faudrait que du moins un boycott ou un arrêt des partenariats permettrait de mettre la pression nous c'est ce qu'on demande que la France mette la pression sur Israël et Sciences Po pourrait y participer mais refuse pour l'instant d'examiner les partenariats l'usage de certains slogans de certains symboles par le mouvement pro-palestinien à Sciences Po a aussi fait polémique vous avez vous-même reconnu une possible maladresse au sujet des mains rouges brandies par certains étudiants alors rappel du massacre de deux Israéliens en 2000 pour certains symbole repris dans de nombreuses contestations comme Black Lives Matter pour les autres il y a aussi ceci dit ce malaise dont ont fait part certains de vos camarades des étudiants juifs de Sciences Po évoquant parfois une forme d'ostracisme depuis le 7 octobre même si d'autres ont exprimé publiquement un ressenti opposé que dites-vous à ceux qui ont pu se sentir mis de côté voire menacés par la mobilisation je pense que le climat effectivement peut être assez oppressant mais je pense pas que ce soit dû à la mobilisation aujourd'hui on a une mobilisation qui est pacifique et qui est je pense inclusive il y a de nombreux étudiants juifs qui se mobilisent en Israël et en France pour l'arrêt du massacre à Gaza et par exemple il y a le collectif Tzedek qui rassemble des juifs des coloniaux qui participent à beaucoup de mobilisation donc je pense que c'est une responsabilité qu'on a tous collectivement de veiller à intégrer tout le monde et à lutter en même temps contre l'antisémitisme l'islamophobie tout en poursuivant notre combat qui est juste pour la paix Or de Sciences Po la mobilisation pour la Palestine semble aussi s'amplifier dans d'autres écoles d'autres universités des blocages et des manifestations notamment à Lyon à Grenoble à Lille une mobilisation hier aussi à Paris devant le Panthéon des syndicats lycéens qui appellent à rejoindre le mouvement la semaine prochaine une vraie mobilisation d'ampleur de la jeunesse est possible selon vous même si on approche des examens du bac et des vacances mais je pense que quand on est jeune on ne peut qu'espérer qu'il y ait une grande mobilisation pacifique qui se mette en place c'est les mobilisations étudiantes qui ont fonctionné en Afrique du Sud pour lutter contre le régime d'apartheid qui ont également fonctionné lors des protestations contre la guerre au Vietnam aux Etats-Unis par le passé et par exemple aussi je voudrais dire que j'ai entendu par exemple Mme Serra et Laéry qui disaient qu'on mettait à feu et à sang Sciences Po je pense que là-dessus il faut être très prudent c'est à Nino à Sciences Po on a étudié une historienne qui s'appelle Ludivine Bantini qui fait de l'histoire sociale et qui examine les mouvements étudiants et je pense que ce qu'elle dit ce que disent les historiens permet de relativiser des critiques qu'on nous apporte déjà les mouvements étudiants par le passé étaient beaucoup plus violents en mai 68 on lançait des pavés sur la police et aujourd'hui finalement on envoie les CRS sur des étudiants qui protestent pacifiquement avec détente pareil sur le procès en instrumentalisation politique par le passé les mouvements politiques de jeunesse étaient parfois financés par les partis communistes étrangers je pense à mai 68 aujourd'hui il y a une indépendance c'est apartisan donc il ne faut pas être dans la caricature de ce qui se passe il y a un mouvement aujourd'hui qui est spontané de la jeunesse qui lutte pour la paix et pour l'arrêt du massacre à Gaza qui a déjà fait 35 000 victimes civiles il faut le rappeler donc je pense qu'il faut garder sa mesure et il faut aussi soutenir les étudiants qui se mobilisent légitimement et la mobilisation en France on l'a dit Hubert Lenoy est loin d'être isolé des manifestations ces derniers jours dans de nombreux pays et il y a bien sûr les Etats-Unis où le mouvement est le plus fort près de 2000 personnes interpellées on a entendu Joe Biden affirmer que l'ordre doit prévaloir l'ONU a exprimé son inquiétude face aux interventions de la police vous la partagez ? Oui je la partage et je la partage d'autant plus que je suis... depuis 50 ans la police n'était pas intervenue à Goulombard donc il y a aussi une escalade dans la répression qui je pense il ne faut pas la minimiser et aujourd'hui quand on entend par exemple que ce qui se passe en France serait le résultat du wokisme de l'importation d'idées américaines alors évidemment que dans les méthodes de contestation il y a une circulation des méthodes des idées parce que la jeunesse est très mondialisée mais on peut aussi parler de l'inspiration américaine pour les méthodes de répression même l'alignement diplomatique de la France donc et simplement pour dire par exemple la diplomatie française de De Gaulle à Chirac a toujours promu la solution à deux états et la résolution pacifique et depuis Sarkozy cette ligne là a été abandonnée donc l'alignement sur les méthodes américaines c'est surtout sur la diplomatie et la répression et pas que sur la contestation ici qu'on sa an ap fini magazine Evènement Sa qui te très spécial sou alterradio 106.1 FM alterradio.org ak divers platforms internet te permet nou ou prenne bon abitude que nou genyen pou nou panche sou actualité international lan et je vous dire nou tap de revolte étudiant ki genyen aux Etats-Unis en France kounye en tout et l'autre koute en Europe signale sou sa nou te rassemble divers approche journalist moun ka fè rècherche et pi étudiant pou nou kapab konen et kompren et kompren pi bien pou nou 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 te konsulte Radio Canada Iris avec RFI mè si pou attention nou kontinue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers platforms internet et pi pa blie abonne sou page nou Facebook Youtube Instagram X et Latrier nou kap justement ou koute émission sa le nou vle en podcast sou Mixcloud Zeno Apple Spotify Google Podcast Facebook ak Youtube Koumanouye Mèsi Poute Troop Koute Magazine ki fe un coup de flash Flash Koude flash sou sa kap passe nan le monde Évenement 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 Ki rentri la kaye nou Évenement Can Par ? À Franc 000 Le Saint Sous-titrage ST' 501